T'as pris mon profil à Aquilien ? Un monsieur qui vous connaît. Et vous avez des chaussures de couleurs différentes ? Toujours, toujours. Deux ans, jour pour jour, après les inondations de juin 2016, nous sommes de retour au quartier du Bourgeau, à Romorantin, pour donner la parole aux commerçants qui avaient été sinistrés à cette époque. Quels sourires gardent-ils ? Quelles images reviennent en premier ? Où en sont-ils aujourd'hui ? C'est vous qui le dites, spéciale inondation. Et c'est parti ! Deux ans après, quelles images vous reviennent en premier ? Alors l'image en premier qui me revient, c'est ce carrefour derrière nous, complètement inondé, avec 1,20-1,50 m d'eau. Et donc les commerces s'y trouvant, complètement submergés par les inondations. C'était l'intérieur de mon bâtiment, quand tout était immergé, les objets flottants, avec cette eau toute noire dégoûtante qui sentait très mauvais. De l'eau qui nous montait mi-cuisse, et de voir qu'en fait, on devenait impuissants au fur et à mesure des heures. Donc ça, c'est quelque chose qui nous reste beaucoup. Ça a été de faire évacuer les enfants en bateau. On a tout perdu, on a un clin d'œil, quoi. Voiture, travail, beaucoup de trucs personnels aussi. La première approche au niveau de la pharmacie, c'est de voir tous les médicaments qui nagent, qui flottent. Tout le stock est à l'eau. Combien de temps a-t-il fallu pour tout remettre en ordre ? Il nous a fallu 7 mois, vraiment, reconstruction de bâtiments et matériel. Maintenant, pour tout ce qui est vraiment administratif et financier, c'est plutôt 18 mois. Et si on veut aller vraiment plus loin, ça sera fini dans 7 ans avec la fin du remboursement d'emprunts qu'il a fallu qu'on prenne pour faire le tour. Du moment de l'accrue à l'ouverture du nouveau restaurant, un an et 15 jours. La pharmacie a rouvert au bout de deux mois. Mais au jour d'aujourd'hui, deux ans après, tout n'est pas encore remis en ordre. Où en êtes-vous concrètement aujourd'hui ? Pour nous rebooster, on a changé à 100% le concept du restaurant. Donc maintenant, on fait du burger, un truc américain. Donc finalement, les inondations, j'allais dire, entre guillemets, pour vous, ont eu du bon ? Oui et non ? Ça a été un mal pour un bien, pour nous. Suite au départ forcé, bien sûr, suite aux inondations du médecin et son non-retour dans le quartier, nous n'avons pas récupéré toute notre clientèle. Aujourd'hui, nous sommes à moins 20% de chiffres. Alors, on a réactivé tout ce qui est bars et restaurants, mais l'hôtel, lui, n'est pas réactivé à ce jour. Pourquoi ? À cause des gros travaux qu'il faut engager dedans, parce qu'ils ne sont pas pris en considération par les assurances. Selon vous, les pouvoirs publics ont-ils pris des mesures pour limiter les dégâts en cas de récidive ? On n'a été mis au courant de rien, on n'a pas d'info. Pour moi et mon quartier, je pense qu'il n'y a rien eu de fait. Mais nous, les sinistrés, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait beaucoup plus de choses au niveau des fossés et des rivières pour qu'elles soient curées et qu'il y ait un débit qui se fasse. Il faudrait éventuellement peut-être remettre des arbustes à droite à gauche, non pas pour empêcher l'inondation, mais pour limiter la vitesse de l'inondation. Ce qui permettrait aux riverains, aux commerçants que nous sommes, de pouvoir évacuer le maximum de matériel. Merci à vous. Ça ne va pas recommencer ? Non, bien sûr que non. C'est fini ce temps-là. Regardez le soleil est là aujourd'hui. C'est parti, c'est fini ce temps-là. Bon bonnet, pas mal.